Maintenant une arrestation qui est peut-être de nature à mettre fin au bain de sang à Marseille. 2023 aura été l'année la plus meurtrière avec 49 morts. Dérèglement de compte entre les deux principaux réseaux de trafic de drogue. Eh bien le chef du gang, Yoda, vient d'être arrêté au Maroc. La France a immédiatement demandé son extradition. Esther Lefebvre, Emmanuel Binet et Frédéric Myara. Son nom, Yoda, s'affichait aux quatre coins de cette cité marseillaise. L'un des deux clans les plus puissants du narcotrafic de la ville, dirigé jusqu'à hier par cet homme, désormais derrière les barreaux. Félix Bingui, 33 ans, alias Le Chat, vient d'être arrêté au Maroc. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour notamment importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Dans les quartiers nord de Marseille, ces hommes livraient une guerre sans merci à ceux d'un clan rival, la DZ Mafia, depuis plus d'un an. Ils se connaissent bien depuis de nombreuses années. Ils se respectaient, on va dire, dans leur travail au quotidien, sur leur territoire et puis ça s'est dégradé pour des raisons personnelles, humaines et puis après pour des raisons de territoire. Une lutte de territoire pour le contrôle de juteux points de deal. Jusqu'à 80 000 euros par jour pour certains. La violence atteint des sommets l'an dernier. 49 morts à Marseille sur fond de trafic de drogue, dont les trois quarts sont directement liés aux rivalités entre ces deux clans. Ce qu'on peut espérer éventuellement, c'est une baisse de la violence parce que, encore une fois, les règlements de compte seront, en tout cas plus ceux de ces deux clans, peut-être aussi qu'on va avoir des règlements de compte d'organisations criminelles qui vont essayer de prendre la place et s'imposer par la violence. Les autorités françaises saluent un grand coup porté au narco-banditisme en coopération avec le Maroc, en attendant l'extradition prochaine de ce trafiquant.